bienvenue chez keros technologie aujourd'hui je vais vous montrer une méthode très simple et économique pour rénover vos phares en polycarbonate terni par le temps et le soleil bon visionnage aujourd'hui on va parler de rénovation de phares en polycarbonate on a tendance à voir souvent sur les véhicules récents ce genre d'optique qui avec le temps on va dire au bout de huit ans ça dépend de la météo ça dépend de l'exposition au soleil ou d'un certain nombre de temps ils ont tendance à ternir et ce que les gens ont tendance à faire c'est d'appliquer une couche de vernis comme c'est le cas sur ces optiques et le problème c'est que à la longue le vernis s'écaille se détériore ils se pacifient aussi et on a quelques fois des coulures comme c'est le cas ici des imperfections qui font qu'à un moment donné l'optique perd de son usage on n'a plus un éclairage conforme correct et le soir quand on allume nos phares et qu'on roule avec de tels phares on voit carrément rien sur la route la première étape donc de cette opération consistera à nettoyer les optiques donc pour cela on va utiliser un nettoyant non abrasif donc on va prendre simplement du liquide vaisselle tout simplement avec une éponge avec de l'eau avec beaucoup d'eau on va nettoyer tout ça et puis après on va passer aux étapes de ponçage qui vont consister à utiliser des grains donc des papiers de ponçage avec des grains différents on va commencer sur un grain plus gros pour dégraisser un peu enlever un peu le gros du vernis et ensuite progressivement on va utiliser un grain des grains plus enfin quant aux autres feux clignotants qui sont sur les côtés n'ont pas de détérioration majeure à part quelques rayures à part quelques rayures qui sont visibles voilà on va voir après si ça vaut la peine de les attaquer ou il vaut mieux les laisser comme ça on verra on va donc dégrossir avec ça ensuite on va passer à celui-là au 400 500 800 et on va faire les finitions soit on va passer au 1500 entre deux ou on va passer directement au 3000 pour les finitions en règle générale sur ce genre de spécimens on s'en sort assez bien on finit par trouver un très bon lustrage et un rendu excellent on va surtout ne pas oublier de mouiller abondamment donc on a pris de l'eau là une bouteille avec des trous on peut prendre un pulvérisateur ou autre chose il faut il faut faire tout ça avec beaucoup d'eau c'est un ponçage humide enfin un ponçage sec donc voilà il faut bien humidifier j'ai vu certaines personnes utiliser des lames de cutter ils y vont franco ils vont avec des lames de cutter pour gratter moi je fais pas comme ça il faut vraiment avoir la main pour nous pour faire ça parce que là il ya des arrondis à des formes pour peu qu'avec la lame de cutter on donne d'autres formes et qu'on fausse l'arrondi voilà ça peut poser des problèmes plus tard comme j'ai dit cela juste ces petites rayures là on va voir si ça vaut le coup d'attaquer ou pas vers la fin on va voir s'il faut pour lui faire juste un polish on verra mais pour l'instant ce qui nous intéresse c'est ces deux optiques voilà il a une belle coulure ici on va prendre celui-là où on on Sous-titrage ST' 501 ... 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